et je monte ça c'est actus mais qu'a tâche pas toute l'actu du mercredi en cas de ma est-ce pas déjà fait et l'objectif est de 300 vraiment quant à l'objetif des 3 5 cette vidéo là et donc fait c'est un nouveau style de vidéo encore une fois que j'avais je ramène simplement sur ma chaîne c'est genre pas en fait que des dernières infos du mercato mais par rapport au barça par exemple pour faire aussi avec le psg ou même de club le réel madrid ou quoi en tout cas là je l'ai fait pour le barça et voilà en fait sur ma chaîne c'est vraiment toujours de changer un petit peu d'innover enfin des des concepts un petit peu ça c'est pas vraiment un vrai concept vous avez compris quoi faire un petit peu d'autres styles de vidéos comme ça et voilà tout simplement j'ai reparlé du barça en fait le but c'est vraiment de parler des arrivées possibles et départ possible mais on va parler que du barça tout simplement et donc voilà j'espère vous aimer ce genre de vidéo là et donc voilà du côté des arrivées en fait le barça ce qu'ils veulent faire c'est vraiment récupérer un milieu de terrain vous savez déjà récupéré artur mello clément l'anglais et malcolm et maintenant je pensais ça devrait être leur dernier mais si c'est pas encore sûr vous verrez dans un peu plus tard dans les postes à combler de ça pour moi serait sûrement le milieu de terrain même si que comme je l'ai dit on verra bien plus tard que peut-être toute poste à combler tout simplement donc voilà le milieu de terrain on a trois joueurs vraiment qui sont ciblés on va commencer par le premier qui est dernier par héros par héros qui joue tout simplement du côté du valence fc 28 ans mais le terrain espagnol si je me trompe pas donc voilà c'est un joueur à minimum expérimenté très très bon très bonne qualité de passe pas très rapide sur le terrain voilà il est bonne qualité de passe et les techniques tout ça enfin il n'est pas non plus très technique mais il est très à l'aise vers le pied tout ça et donc voilà en fait et non ça veut dire voudrait le faire venir c'est paru à abidal qui est directeur sportif c'est vraiment pas vital c'est surtout l'entraîneur qui veut le faire venir et moi personnellement par rapport à ce dossier là je trouve vraiment que par héros ou par ça je ne vois pas du tout venir et puis c'est plus ça il a 28 ans je pense pas vraiment pour l'avenir serait une bonne chose c'est pas du temps mauvais joueur attention c'est un très bon joueur du valence fc c'est le capitaine même mais mais moi je ne vois pas du côté du par ça je pense que c'est pas un club qui le correspond je pense qu'au valence à plan ce point est très bien au bassin un peu compliqué pour lui moi je pense qu'il soit pour lui pour le barça c'est pas du tout la bonne chose ensuite on a steven enzozé qui est aussi dans la liste alors exosé c'est un coût libératoire et de 40 millions il a fait une bonne coupe du monde il a pas beaucoup joué mais de peu qu'il a joué il a vraiment été bon c'est un très bon récupérateur tout ça mais moi je ne vois pas du tout venir au barça pour la simple et unique raison qu'on a déjà sergio busquets qui est pour moi le meilleur récupérateur au monde et en plus de ça au barça pour moi il n'y a personne qui peut bouger busquets ça j'ai déjà dit au barça busquets il est imbougeable vraiment imbougeable à 100% dans ce style de jeu et par rapport à ce qu'il doit donner au barça c'est vraiment le meilleur il n'y a pas il n'y a pas mieux actuellement et même je n'ai pas connu mieux même donc voilà pour moi il n'a pas vraiment sa place il ne peut pas vraiment jouer en tant que les reliers pour moi je veux qu'en tant que récupérateur et je ne vois vraiment pas vraiment pas amener la concurrence même pour lui je pense pas que c'est intéressant de le remplaçant de busquets enfin je pense pas du tout que c'est intéressant après peut-être que le barça voudra jouer avec deux récupérateurs c'est aussi possible mais je pense pas du tout qu'ils en ont besoin disaient qu'avec busquets fait déjà bien le taf et moi je pense vraiment que récits par exemple peut aider et en même temps à porter au face moi c'est plus intéressant par exemple donc voilà ensuite bien sûr la priorité c'est quand même rabiot alors rabiot il voudrait aller du côté du barça en plus de ça le barça enfin plutôt un capital a pris rendez-vous avec la serelle ralafi pour parler un petit peu de ce transfert là donc c'est très sérieux c'est de plus en plus sérieux ce transfert là le barça le voudrait vraiment et voilà moi pour moi à très rapide j'ai déjà dit c'est un énorme joueur est vraiment très bon il a encore beaucoup de potentiel après personnellement je suis pas très fan du joueur son comportement et puis sur le terrain va il reste bon mais je suis pas vraiment très fan du personnage tout simplement et je le verrai je le vois pas tellement au barça personnellement je pense comme je le dis pour moi faut pas réfléchir trop longtemps tchakon quand era pour moi c'est le top du top au milieu de terrain pour le barça en tout cas et voilà quoi après si vous prendrez un peu c'est pas une mauvaise pioche ça reste quand même un bon très très bon milieu de terrain et pour l'avenir je pense à un des meilleurs joueurs en tout cas ou le terrain et donc voilà maintenant on va terminer les débats on a plusieurs joueurs donc on va commencer directement par Yerimina qui pourrait vraiment quitter le barça alors il a fait une énorme coupe du monde c'est un peu compliqué son cas là parce qu'il a fait une énorme coupe du monde il a quand même mis trois buts partie des meilleurs buteurs alors que c'est un défenseur carrément et donc et donc voilà après Eric Capital voudrait le garder lui il voudrait le garder mais par contre il y a quand même des offres et donc Lyon a déjà proposé 30 millions au barça et puis moi je serai en tête en fait ils sont sur maguire mais si jamais ça marche pas que maguire l'histoire de mon 90 millions nous c'est un peu compliqué de faire venir leur plan b ça reste Yerimina donc voilà United et Lyon qui sont sur Yerimina donc voilà après moi je pense tout simplement qu'il faut le garder en plus de ça le si le barça le vend ils vont pas le vendre très cher donc ça sert un petit peu à rien moi je pense vraiment qu'il faut le garder en tant que 4e défenseur ça t'as aussi vraiment l'aide donc ça fait cinq défenseurs mais pour moi je pense que Everman va quitter il n'y a aucune info là dessus c'est pour ça que je n'en parle pas mais je pense qu'il va quitter le club et pour moi en tout cas Yerimina doit absolument rester après la belle coupe du monde qu'il a fait ensuite on a Luka Jin qui est vraiment proche d'un départ en fait Everton serait intéressé et comme je vous disais en fait avant que le barça voudrait peut-être reprider plus qu'un simple lieu de terrain c'est peut-être pourquoi pas enfin pour moi ça me paraît un peu logique si Luka Jin part il va falloir quand même le remplacer c'est un latéral gauche Jordi Alva pourra pas jouer tous les matchs de la saison et à part Luka Jin il n'y a aucun remplaçant Jordi Alva au Barça tout simplement donc pour moi si Luka Jin part il devrait quand même y avoir un remplaçant il n'y a aucune info là dessus mais c'est ce que je me suis dit tout simplement et donc moi je pense vraiment que c'est une bonne chose qui parte il n'y a pas vraiment pour moi le niveau du pour le barça tout simplement voilà maintenant on va terminer la vidéo avec Jasper Cidessen qui pourrait aussi quitter le club alors lui en fait il en a marre d'être numéro 2 il a envie d'avoir plus de temps de jeu en plus il a fait une belle saison le puck il a joué vraiment il a fait très bon match moi pour le barça c'est vraiment une priorité de le garder parce qu'il a vraiment il a plutôt un bon jeu de pied et puis c'est vraiment un bon gardien avec des très bons réflexes notamment pour moi en tant que numéro 2 il est vraiment parfait au barça peut-être pas parfait parfait mais c'est vraiment en tant que numéro 2 pour moi c'est déjà idéal d'avoir Cidessen qui pourrait pour moi s'imposer dans de gros clubs c'est vraiment un très bon gardien et puis voilà après pour Cidessen c'est vrai que ce serait mieux quand même qu'il parte pour lui pour avoir du temps de jeu mais voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo de vous mettre un like et puis sinon moi je suis dit peace